Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo maquillage et on va tester un tout nouveau mascara qui vient de sortir. Donc voilà, c'est pour ça que vous me voyez avec une tête un peu bizarre, c'est que je me suis maquillée en dentier. J'ai fait le teint, les yeux, les sourcils, les lèvres, j'ai absolument tout fait sauf les cils, puisqu'on va tester un tout nouveau mascara. Donc pour les yeux, je voulais vous montrer avec ce quoi je m'étais maquillée. Alors je me suis maquillée avec la palette Cat Eyes de Too Faced. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite palette. Moi je l'avais bien aimée parce que c'est une palette avec des fards violets et des fards marronnés. C'est ce que j'aime le plus en couleur de fard. Enfin je ne sais pas, il y a un moment j'étais complètement fan des fards violets. Voilà, j'étais à fond dans cette couleur. Aujourd'hui je suis un tout petit peu moins fan, mais ça ne me dérange pas d'en reporter de temps en temps. Alors j'ai utilisé vite fait le fard le pétant violet sur toute la paupière mobile. Celui d'à côté c'est un fard violet très foncé sur le coin externe. J'ai utilisé le fard champagne irisé en dessous du sourcil. Et le fard argenté qui est ici, qu'il faut absolument mouiller son pinceau pour l'utiliser. Sinon il ressort vraiment de façon nulle. Celui-ci c'est un fard argenté que j'ai mis en coin interne. Et puis j'ai pris un fard mat creux de paupière dans une autre palette. Parce que voilà, décidément il n'y a pas de... Je ne sais pas pourquoi, mais dans pas mal de palettes, moi ce qui me pose problème c'est les fards mat creux de paupière. Là il n'y en a pas quoi, ils sont tous irisés. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup le résultat. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé cette palette. En ce moment je suis vraiment en train de fouiner dans ma collection de maquillage et d'utiliser vraiment à fond tout ce que j'ai déjà. Et pour les lèvres, j'ai pris ce petit rouge à lèvres de chez Kiko dans la gamme comme ça. Je crois que c'est les permanents. Je ne suis pas très connaisseuse de Kiko parce que j'y vais très rarement. C'est le 923 et c'est un violet assez pétant. Donc c'est des crémeux ceux-là, ils n'ont pas d'effet mat. Mais j'ai exactement la même couleur chez eux en effet mat dans une autre collection. Voilà, exactement le même type de couleur que j'ai porté il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo. Donc hyper confortable, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça va très très bien. Ce n'est pas si violet que ça je trouve. Ça fait plus rosé sur les lèvres. Voilà, donc à maquillage ma foi peut-être plutôt automnale. Mais j'ai envie de dire, le violet on peut le porter toute l'année. Et donc on va tester ce nouveau mascara qui est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal Paris. Et qui vient dans un packaging comme ceci. Très joli rose gold. Déjà de prime abord j'aime énormément. Ça brille, ça pète, c'est girly. Moi j'adore le rose gold. J'aime pas forcément toutes les modes. Mais la mode du rose gold, moi ça me pète aux yeux. Alors, il vient comme ceci. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent déjà ? Volume intense. Et on voit la fille avec le avant-après dessus. Quand même pas mal le résultat. En tout cas sur le packaging, tu fais ouais ok. Donc c'est évidemment du coup un mascara volume. Donc ça me plaît. Alors ils disent 90% ont constaté des cils intenses et volumineux. Plus de 98% de longueur sur les cils. Et 79% ont constaté des cils souples. Donc en gros ça va pas te faire des paquets. Tu sais comme les mascaras waterproof. Où t'as l'impression que quand tu touches tes cils, c'est du papier carton quoi. Enfin c'est vrai, c'est pas très agréable. Donc c'est une auto-évaluation sur 107 femmes. Voilà. Donc c'est les gens qui se sont quand même auto-évalués. Et puis le packaging, il vient là-dedans. Alors je vais vous montrer la brosse. Et la première chose que je me suis dit en l'ouvrant. Parce que ce mascara, je l'ai testé une à deux fois. Mais sincèrement, quand j'achète un mascara. Ou quand je reçois un mascara. Enfin bref, quand j'ai un mascara tout nouveau dans ma collection. J'ai envie qu'il soit bien dès le départ. C'est pour ça que j'aime bien vous faire un test. Première impression en vidéo. Et plus tard dans les vidéos de mes découvertes du moment. Ou de mes favoris. Ou quoi que ce soit. Ou dans mes produits terminés. Je vous referai bien sûr des... Comment dire ? Un autre avis sur ce mascara. Au fur et à mesure que je l'aurai utilisé. Donc déjà, il vient là-dedans. Donc bien sûr, c'est un mascara noir. Et alors regardez la brosse. Je ne sais pas si elle vous dit quelque chose. Mais alors moi, j'ai tiqué direct. J'ai fait une photo sur Instagram. Et l'une d'entre vous a tiqué direct. Mais pas seulement sur la brosse. Mais également sur le packaging. Elle m'a dit mais ça, ça ressemble vraiment au Better Than Sex. Et je suis tout à fait d'accord. De par le packaging. Et de par la forme de la brosse. C'est une brosse longue. Un peu resserrée au milieu. Et comme j'aime beaucoup le Better Than Sex. Et je l'ai déjà eu. Je me suis dit, ah oui, effectivement. Ça ressemble vraiment. Donc je vais vous lire ce que j'ai de plus en détail sur ce mascara. Donc c'est le nouveau mascara de la gamme L'Oréal. Il a une formule ultra crémeuse infusée à l'huile de ricin qui nourrit les cils. Et sa brosse ultra douce à poils ondulés qui offre un glissé divin comme une caresse. Les poils sont ondulés. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc en gros on nous promet que c'est un mascara soin qui va apporter volume, longueur et confort. Voilà. Il promet des cils plus intenses et plus volumineux. Mais aussi plus souples grâce à l'huile de ricin. Et l'huile de ricin est connue pour renforcer les cils et favoriser la pousse. Donc très contente parce que jusqu'à présent il y a déjà eu des mascaras soin. Moi personnellement qui ne m'ont pas plu, qui ne m'ont pas attiré l'oeil. Parce que j'ai plus l'impression que c'était des mascaras plus soin que maquillage. Il y a bien sûr ces mascaras qu'on peut mettre et qu'on me laisse pendant la nuit. Qui sont uniquement des mascaras soin pour fortifier les cils. Mais si je peux avoir un deux en un, c'est pas mal. Et vu le résultat sur la fille ça me plaît beaucoup. Donc je vais l'appliquer tout de suite sur un oeil. Et on va voir ce que ça donne par rapport à l'autre oeil qui n'a rien du tout. Donc voilà j'ai mis une couche. Et déjà ce que je peux dire c'est que j'adore parce qu'il ne fait pas de paquet. Est-ce que vous voyez bien ? Il ne fait pas de paquet. J'en ai même mis sur les cils du bas. Et j'aime beaucoup parce que ça ne fait pas des cils cartonnés. Franchement c'est... J'aime beaucoup. Effectivement ils sont très souples. Pas de paquet. Un joli volume. Une jolie longueur. Voilà. J'ai envie de dire là pour l'instant on est au niveau classique. Moi pour moi c'est pas non plus phénoménal. Mais on est plutôt bien. Je vais mettre une deuxième couche. Parce que moi j'aime vraiment qu'un mascara soit vraiment intense. Franchement c'est pas mal. Est-ce que vous trouvez que c'est plus intense quand même ? Pas mal hein ? Pas trop de paquets. Moi j'ai toujours un peu les cils. Voilà c'est pour ça que je peins. C'est parce que j'ai toujours les cils qui se collent un peu entre eux là. Mais c'est pas du tout dû à ce mascara. Là j'ai quand même une petite miette. Voilà. Qui est tombée. Bon franchement qu'est-ce que vous en pensez ? C'est joli hein. Et ils sont souples hein. Ils sont pas cartonnés. Ça c'est vrai. Quand je touche comme ça. Moi j'aime beaucoup. Donc je vais faire le deuxième oeil. Et puis on va voir ce que ça donne vraiment avec les deux yeux. Et ben vraiment pas mal, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez sur les côtés là. Ça fait pas mal de volume hein quand même. Pour celles qui je sais qu'il y en a pas mal. C'est au niveau de la brosse. C'est des poils. Donc ça pique pas la muqueuse du tout. C'est agréable à poser. Pour un début de mascara. J'aime beaucoup. Parce qu'il est pas... Comment dirais-je faire un très beau volume dès le départ. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Moi c'est vraiment le type de volume que je porte tous les jours. Et j'aime énormément. La seule chose que peut-être si j'étais vraiment exigeante. La seule chose qui me... Que je dirais qui est un tout petit peu moins bien. Ce serait peut-être la séparation des cils. Parce que j'ai un petit problème par exemple de ce côté là. De séparation à un endroit. D'implantation de cils des fois. Et pas toujours la même des deux côtés. Donc c'est vrai que pour que ça matche avec l'autre côté. Je suis un petit peu plus obligée de le travailler. Mais ça c'est avec tous les mascaras que j'ai en ce moment. Il a pas détrôné. Pour l'instant mon mascara préféré. Qui est le Roller Lash. Comme toujours de chez Benefit. Mais vraiment il a la même hauteur que d'autres mascaras. Que j'ai pu tester ces derniers temps. Sur ma chaîne. Tous les derniers mascaras que j'ai pu tester. Que j'ai pu vous dire ils sont très bien. Celui-ci en fait partie. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Et j'aimerais vraiment voir. Par contre celui-ci le plus qu'il a. C'est par rapport à l'île de Rissin. J'aimerais vraiment 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 voir. Si par rapport au fait. Qu'on le mette quotidiennement. Si j'ai vraiment un résultat de. Sur mes cils. Au niveau du soin. Qu'il soit renforcé. Qu'il tombe moins. Et peut-être qu'il soit un petit peu plus long. Moi j'aimerais surtout qu'il soit plus renforcé. Parce que la longueur finalement j'en ai pas mal. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voyez vraiment une différence. Avec un autre mascara ou pas. Est-ce que celui-ci vous plaît ? Moi je l'aime beaucoup pour l'instant. Pour une première impression. C'est une très très belle impression. Alors le prix. Il est de 13,90€. Sur le site de L'Oréal. Il fait 6,4ml. Et il a 6 mois après ouverture. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour 14€ environ de mascara. Moi j'aime bien. Parce qu'il y a un soin en plus. C'est vraiment ça qui me plaît beaucoup. Donc voilà. C'est le bonus pour moi de ce mascara. Et le fait que ça ne... Que vos cils ne soient pas durs en fait. Qu'ils restent souples. Et qu'ils ne soient pas comme les mascaras. Quand on met un mascara waterproof. Que ce soit tout dur. Voilà. Donc je vais continuer de le tester les jours qui suivent. Pour toutes celles que ça intéresse justement. Bah j'ai... Écoutez. J'ai terminé mon mascara. Qui était dans mon projet Tenpan. Je suis très contente. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui. Je suis très contente. Parce que voilà. Du coup j'ai deux mascaras ouverts. Et j'espère m'y tenir. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire vos premières impressions sur ce mascara. En tout cas vous aurez d'autres infos dans mes futures vidéos. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao !